– Nous avons un Algérien au village, enfin je devrais dire en rapport avec le village depuis 35 ans, et encore je devrais dire plutôt pas vraiment un Algérien, un enfant né Algérien mais adopté très jeune par un couple d'une vallée voisine et qui dans l'âge adulte a essayé de s'installer ici sur notre plateau avec des ânes, des chèvres pour faire un peu de tout, puis il est reparti et puis il est revenu en me disant qu'il avait vécu un an au Québec. Enfin, toujours est-il que je le croise là récemment et qu'il me tient des propos extrêmement réactionnaires contre le désordre en France et au début je crois qu'il me parle des gilets jaunes mais en fait j'ai mis un certain temps à remonter les étapes de son raisonnement. Il était contre le désordre parce qu'il disait que c'était mauvais pour tout le monde, mais quand ce genre de personnage un peu narcissique vous parle d'un truc mauvais pour tout le monde, c'est qu'il est d'abord mauvais pour lui-même. Alors je m'explique, enfant adopté c'est déjà pas très simple, par un couple d'Européens de gauche évidemment, après ou pendant les événements d'Algérie, ayant grandi dans une atmosphère assez privilégiée, c'est-à-dire pas de cité, pas de drogue, rien de tout ça, bachelier, mais incapable de se plier à la discipline d'un bureau donc ayant vécu du commerce itinérant, plutôt bien d'ailleurs, et en ce moment il est représentant en matériel médical. C'est pourquoi au début je pensais qu'il blâmait le désordre parce qu'il faisait de mauvaises affaires. Il a répété que les affaires seraient mauvaises pour tout le monde parce que les choses se raidissaient surtout dans certaines communautés. Il n'était pas très difficile de savoir, de deviner laquelle. Il me dit carrément, il y a une chose qui passe complètement inaperçue en ce moment, c'est l'histoire du président qui se représente à 81 ans, là tu vois ce que je veux dire. Tu vas voir, la France s'occupe en ce moment de ses propres problèmes un peu trop, elle regarde son nombril, elle discute, elle discute autour des ronds-points, et comme toujours dans un an ou deux, c'est pas du tout de là que vont venir les ennuis. Alors là c'est moi qui parle, vous n'y comprenez rien, moi non plus, c'est normal, ce gars passe son temps à faire des allusions, à ne pas citer de nom comme s'il était dans un film d'espionnage. Alors je vous décode un peu, il parlait évidemment du président algérien qui se représente à 81 ans après plusieurs AVC, et il disait, ça nous concerne les Français à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Si je lui ai dit, on peut assez bien l'imaginer, mais on a assez de soucis comme ça en ce moment, on préfère ne pas imaginer que ça va tomber de ce côté-là aussi. Tu as bien raison, me dit-il, je vois qu'on parle de la même chose. Et là il a pris un peu de chance, c'était une bonne chose parce que je l'aurais fait de toute façon avant de vous en parler, il a dit, c'est ça qui est moche avec le communautarisme, quand il y a un problème dans le pays d'où vient la communauté, ça fait deux clans qui ne peuvent plus se blairer dans le pays d'accueil, et donc en cas de guerre civile dans la même patrie, dans la mère patrie, pardon, ça fait un écho direct dans le pays d'arrivée. Et là les gens commencent à se haïr dans les cages d'escalier. On est bien d'accord, je lui ai dit, mais c'est pour ça qu'il faudrait avoir une seule patrie, ça simplifierait. Tu as l'air de prendre les choses à la légère, m'a-t-il dit, mais c'est très très grave. Je te signale que les Français sont complètement le nez dans leurs histoires de grands débats. Quand tu regardes BFM TV, on a l'impression que la France n'a rien de plus urgent que l'antisémitisme, alors que pendant ce temps, les exactions anticatholiques sont dix fois plus nombreuses. L'effondrement financier aussi qui peut précipiter le phénomène du jour au lendemain, la mort d'un président étranger, donc encore pire. Et il conclut, moi ça me tue de voir ces papis et mamies qui vont défiler pour leur pouvoir d'achat et qui ne se doutent pas que si leur retraite n'est plus versée, ou la moitié seulement, c'est par attraper l'inflation qu'ils vont demander, c'est de pouvoir continuer à manger. Je veux dire, ailleurs qu'au Resto du Coeur. Et parallèlement, là, tu as tous ces gens qu'on a entassés qui ne peuvent pas se blairer et qui vivent suspendus aux allocations. Donc si tout se produit en même temps, je veux dire, les tensions après la mort du président à vie, la chute des allocations parce que l'État ne peut plus payer, je ne donne pas cher de la paix dans les quartiers. D'autant que ça, c'est le scénario soft, s'il n'y a pas de guerre au bled. Parce que s'ils se battent, il y aura forcément un camp vaincu et les gens du camp vaincu vont demander l'asile et nous ne sommes pas sortis de l'auberge en France. Et là, il m'a un peu cloué par sa conclusion. Il m'a dit, tu vois, je suis né en 62, je suis arrivé en 63, je n'ai jamais foutu les pieds en Algérie depuis. Et les gens de la cité, d'ailleurs chez mes parents, adoptifs, m'appellent encore Harky. Alors je vais te dire, moi, l'agitation des gilets jaunes et tout ce qui s'en suivra, je ne suis pas tellement pauvre parce que si le désordre s'installe vraiment, ce n'est pas chez eux qu'ils vont débarquer, c'est chez moi. Alors, l'air c'est moi qui parle, on a beau faire la part de la parano, il est un peu indiscutablement, son raisonnement m'est quand même mal à l'aise parce qu'il jette un coup de projecteur sur un coin de la situation que personne ne veut voir et qu'il m'a résumé en bon visiteur médical. Il m'a dit qu'en l'état général du patient n'est pas bon, les infections en profitent. Abonnez-vous, merci.